On est plutôt pareil, ni quelle heure ? Oh putain, 8h57, rien ne va plus là, plus ça va aller, plus je vais tourner tôt, en fait c'est... Incroyable, incroyable, il faut avoir la patate le matin, c'est pas évident, hein. La patate elle est difficile à avoir le matin, mais je sais que je peux y arriver. Non, on va tout faire pour y arriver, c'est important. Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour le 15ème épisode de la carrière avec l'Ajax d'Amsterdam, 15ème et avant-dernière épisode. de cette carrière, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu, même si vous le savez qu'elle n'est pas terminée. Voilà, il reste encore celui-ci et bien sûr le dernier épisode qui sortira la semaine prochaine au programme de l'épisode d'aujourd'hui. Les amis, eh bien, on va commencer par un match de championnat face à Zwoli pour essayer de récupérer notre première place et d'aller chercher tout simplement ce titre de champion de Redivisie. Ensuite, nous aurons une formalité à régler, c'est-à-dire les demi-finales retour face au B4B parce que vous le voyez juste à côté là-bas, on a gagné 7-0 le match allé, donc autant vous dire que c'est une formalité. Le match retour qu'on ira jouer au Signal Luna Park, on va vraiment essayer de ne pas le perdre, ce match serait cool déjà et puis voilà, pourquoi pas aller chercher la victoire. On finira par un match de championnat face à la Zéla Alkmaar, un adversaire direct dans le championnat, donc ça va être très compliqué en championnat, on va vraiment, je pense, se focaliser sur le championnat pendant cet épisode parce qu'après, il ne restera que deux journées, on a potentiellement la possibilité de prendre une belle option sur le titre si on arrive à passer devant le PSV à une devant en championnat et du coup, voilà, pourquoi pas prendre un peu de points d'avance ? Bon, c'est un peu compliqué, il faudrait qu'ils fassent des contre-performances. Maintenant, on sait que cette saison, voilà, il y a pas mal de contre-performances de fait de la part de nos poursuivants. Ils ont un peu de mal à assumer le rythme, nous aussi, vous le savez, mais ils ne sont pas irréprochables. Donc pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Voilà les amis, bon, juste avant de commencer la petite vidéo, je tiens à vous refaire un petit coup de pub perso pour le centre de formation qui est sorti la semaine dernière, vendredi dernier. Je mettrai en fiche en haut un lien pour y aller directement si vous y allez tout de suite. Voilà, le centre de formation, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir quand même, ça me ferait extrêmement plaisir. Lâchez le pouce bleu, le partage, etc. Mais également sur cette vidéo, évidemment, le petit pouce bleu, l'abonnement et tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Mais voilà, si vous n'avez pas eu le temps d'aller la voir, n'hésitez pas à le faire. Une K2129 centre de formation que vous avez été nombreux à apprécier. Pour le moment, les retours que j'en ai eus sont vraiment extrêmement positifs. Donc merci à vous et merci bien sûr à Nolan Caudron. Je tiens également à faire une petite dédicace à Juan et Isman, qui ont tous deux en un seul compte souscrit à ma chaîne. Donc merci beaucoup à vous. Maintenant, je le sais parce que la dernière fois, c'était Paris et Paris, je n'étais pas encore au courant que tu avais souscrit, que vous aviez souscrit. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Ça me touche énormément. Voilà, c'est le genre de soutien financier. Forcément, vous le savez, ça touche quoi. Ça touche. On sait que ce n'est pas obligatoire. On sait que vous n'en avez pas besoin pour pouvoir suivre mes vidéos. Mais pour certains, vous le faites. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup à vous. A tous ceux qui le font. Sam, Margot, Nolan, Bouham. Et maintenant donc, Juan et Isman. Voilà, merci à vous. Vous êtes exceptionnels. On va y aller tout de suite, les amis, pour le match de cette... Le premier match de cette vidéo. Face à Zwoli, classé 11e de cette Eurodivision. On va essayer d'aller les battre. Alors on a forcément une équipe éclatée parce qu'on a joué il y a très très peu de temps. Et en plus, on a un match dans deux jours. Donc là, ça va vraiment être très compliqué. On va faire un peu de turnover, même si on sait qu'il va falloir garder de la force. Moi, je préfère avoir de la force pour ce match-là, plutôt que le match face à Dortmund. Dortmund, à la limite, je m'en fous si on est éclaté parce qu'on est quasiment qualifié. Donc, enfin, on est qualifié. 7-0, les gars, c'est quasiment fait. Donc, pas faire trop de bêtises quand même. J'ai envie de jouer le petit Timber. Je pense que ça ne me semble pas déconnant. Ayrton également. Gravenberge. Il y aura quand même des gens qui vont rester sur la pelouse. Il y a quand même des joueurs qui vont rester sur la pelouse. Tadic, par exemple. Tadic, il a bien régressé quand même. Il est placé de 85 à 83. Il dégraisse. Il dégraisse bien, tranquille. J'ai envie de laisser Anthony. Je pense que je le ferai sortir en cours de match. Mais je pense que je vais le laisser, le petit Anthony. Juan Camillo sera également sur le banc. Je pense que je vais vraiment laisser un maximum de force sur le banc. Parce que, voilà, on en a quand même besoin. Blind sera là également. Naveda aussi. On va y aller comme ça, même s'il y a un peu de fatigue. Ce n'est pas très grave. On se retrouve donc sur le terrain de la Johan Cruyff Arena. Pour ce match, c'est parti. Allez, c'est parti. Les amis, la Johan Cruyff Arena a fait le plein pour cette 31e journée. Je crois, 31e journée. Je crois. De Redivisie. À chaque fois, je me perds en termes de nombre de journées. C'est comme ça. Donc, l'histoire est écrite. Il est temps d'écrire le futur. Voilà la phrase que je n'avais pas réussi à traduire lors d'un épisode, pas l'épisode précédent, mais l'épisode d'avant, je crois. Éclatez le mec. Éclatez. Non, c'était la pression, les gars. C'était la pression. Mais, bon, allez. Il est temps d'écrire le futur. Il est temps d'aller chercher ce titre de Redivisie. Il faut absolument qu'on ait ces deux titres. Cette saison, la Ligue des Champions et le Redivisie. Parce que maintenant qu'on est en finale de Ligue des Champions, quasiment, on ne va pas avoir le choix. Allez, c'est parti, les amis. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Let's go. Bien joué, Anthony. Bien joué, Anthony. La frappe d'Anthony s'est arrêté par le portier. Première grosse occasion pour l'Ajax. Allez, on a bien fait. Le centre pour Anthony. Oh, quel arrêt. Quel arrêt. Parce que là, l'action était merveilleusement bien construite. De la part de... Oh là, attention. Attention à cette relance. Attention à cette relance. Le ballon, bien joué. Pour Dozentalic. La frappe et le but. L'ouverture du score pour l'Ajax d'Amsterdam. Par Dozentalic. Sur cette merveilleuse récupération. Et cette belle erreur de relance. Surtout du portier adverse. Mais là, ouais. Franchement, on disait sur cette action juste avant. C'était vraiment très, très bien construit. Et derrière, voilà. La mauvaise relance. Ce n'est même pas le portier. D'ailleurs, c'est le défenseur qui relance totalement mal. Et puis derrière, la belle passe de Sébastien Haller. Ce qui est assez rare pour être souligné. Pour Dozentalic, notre capitaine. Qui finalement n'a pas tant régressé que ça. Il est toujours très, très fort. Ça fait 1 à 0. C'est entièrement mérité. On domine le match. Même s'il n'est pas maîtrisé à 100%. On le domine. Et c'est déjà pas mal. Attention. Allez, allez, on rentrait. Et là, on tergiverse un peu. Et l'arrêt de Raikovic. On a tergiversé un petit peu sous cette attaque. Attention à la relance quand même, les gars. Et ça a été un peu compliqué. Ce sera la mi-temps. On se trouve au score de 1 à 0 pour l'Ajax. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, une domination de la part de nos petits joueurs. Mais malheureusement, pas une énorme domination au niveau du score. Voilà, on ne va pas se mentir. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, 59% de position de balle. 7 tirs. On a tout de notre côté, clairement, dans cette première mi-temps. Et ouais, même en termes de taux de dribble réussi, c'est assez incroyable que l'IA n'arrive pas à dribbler autant. Ça veut dire qu'on défend très, très bien. Donc ça, c'est vraiment propre. D'ailleurs, voilà. Si on était un peu plus précis devant le cadre, devant le but, pardon, on serait peut-être devant avec plus de but. J'ai envie de faire sortir Anthony. Il est quand même déjà très, très fatigué dans ce match. Il nous a fait une bonne première partie de match. Mais maintenant, il faut laisser la place. À coups douces, il y a de la fatigue. Et puis c'est important quand même de faire tourner. On y a pour ça de demi-temps en espérant faire la même chose. Il a joué de la part de Klaassen avec Haller. Haller qui cherche une solution. Et là, ce n'est pas évident parce que... Oui, oh bien fait ! Superbe le relais avec Klaassen ! Klaassen et Klaassen ! Et désolé, je n'ai pas de voix ce matin. Les amis, il est très, très tôt quand je tourne les vidéos. Donc j'ai la voix du matin. J'ai la voix du matin. La voix un petit peu. Tu n'es pas encore dedans. Je pense que c'est un nouveau rythme que je suis en train de me mettre pour tourner les vidéos le matin et pas le soir. Donc du coup, ça mérite encore un petit peu d'entraînement tout simplement. J'ai besoin de m'entraîner encore un petit peu à tourner le matin. Je pense que la prochaine fois, je prendrai mon café en même temps que je tourne, etc. Je ne sais pas. Je ferai quelque chose pour que ça soit un petit peu moins éclaté au niveau de la voix les gars. Parce que moi, j'ai quand même envie de crier. J'ai quand même envie de m'éclater. Et le truc, c'est que si je commence à crier les gars, au bout de 5 minutes, c'est mort. Donc, ça fait 2-0 pour l'Ajax Amsterdam. Magnifique but de Klaassen. Encore une fois, une très belle action collective, je trouve. Et ça fait plaisir de les voir être très collectifs comme ça. Encore une fois, là, on le voit. Là, entre Tadic. C'est fort ce qu'on fait. Là, on tente la frappe de loin. Mais je trouve franchement qu'on est vraiment très très bon. C'est bien joué, Tadic. Voilà. Techniquement, tactiquement, pour l'instant, c'est parfait. On a bien joué de la part d'Alvarez. Qui a anticipé le geste technique. Et derrière, pourquoi pas une contre-attaque. Il faut qu'il attende peut-être l'arrivée de coups douces. Il va l'attendre. Mais quelle interception. Franchement, elle était merveilleuse. Le ballon ici. Pour Alvarez. Ça va être compliqué. Mais il est passé Alvarez. Il est passé Alvarez. Oh là là là. Il était passé. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu pour Alvarez. Pour Tadic. Juste derrière la frappe d'Alvarez. Mais... Oh ouais. Quelle magnifique action. Encore une fois. Et quelle récupération d'Alvarez. Franchement, un superbe match. 66ème milieu de jeu. On va faire les changements. Parce qu'on en a besoin aussi. Et j'ai envie de faire jouer le petit Bergouiz. Qui franchement, on le sait, fait des énormes matchs. Donc ça, j'en ai besoin. Et le petit Naveda, pourquoi pas ? Est-ce qu'on fait rentrer Naveda ? Ou est-ce que je voulais peut-être faire rentrer... Juan Camillo encore une fois ? Bon, on va faire rentrer Naveda. On va faire rentrer Naveda. Là, à la place de Klaassen. Parce que Klaassen, on va en avoir besoin pour le prochain match. On va faire tourner pour le match face à Dortmund. Donc, on va devoir faire aussi un petit peu de changements. On va prendre la fin de match. En espérant continuer comme ça. Je vais y sentir qu'on avait là. Pour Alvarez. La frappe d'Alvarez. Et l'arrêt du gardien. Mais quel match encore Alvarez. Franchement, il nous fait un superbe match. C'est cool. Il se réveille vraiment dans cette fin de saison. Enfin, il a toujours été plutôt bon. Mais là, il est de plus en plus agréable à jouer. Donc, c'est vraiment cool. Avec Naveda ici. Le décalage bien fait pour Alvarez. Alvarez, on sait qu'il peut marquer Alvarez. On le sait. Il a essayé de chercher une solution. Ça n'a pas fonctionné. Bien joué. Bien joué. Avec Neres. Neres qui ouvre son pied. La frappe. Et le gardien qui fait clairement une erreur de main. Parce que la frappe de David Neres n'est pas exceptionnelle. Mais elle passe 3 à 0. Vraiment, je n'y arriverai pas, les gars, au niveau de la voix. C'est assez catastrophique. Mais vraiment, quel match. Quel match. Total maîtrise. Total maîtrise. Ça s'est déjà vu dans la première mi-temps. Mais on manquait un peu de réussite. Et là, dans cette deuxième mi-temps, clairement, on a décidé de... Voilà, le gardien ne fait pas d'effort. Le gardien ne fait aucun effort. Par contre, c'est assez impressionnant. Eh bien, écoutez, ça fait 3 à 0 pour l'Ajax d'Amsterdam dans ce match de Redivisie. C'est plutôt nickel. Ah, et bien, beau sauvetage dans cette fin de match. Et ça fait donc 3 à 0, score final pour l'Ajax d'Amsterdam qui clairement réalise un très très beau match. Vraiment, on s'est fait plaisir aujourd'hui. On a vraiment essayé de faire du beau jeu. Et en plus de ça, d'être efficace. C'est ce qu'on a réussi à faire. On a gardé la balle dans cette deuxième mi-temps. 56% de possession de balle. 16 tirs. Je pense qu'encore une fois, on n'a pas très bien cadré. On a un peu plus cadré dans cette deuxième mi-temps parce qu'on passe à 50% de précision de tir. Mais franchement, on a fait un énorme match. Voilà, on aurait pu encore plus être... Encore plus gagner avec de l'avance. Malheureusement, bon, là, on a... Après, c'est déjà pas mal 3 à 0. Je pense qu'on est quand même plutôt très très bien. Et maintenant, les amis, le gros match à venir face au B4B. Et puis, ça va être un énorme match. On va regarder juste... Voilà, bon, ça, c'est le contrat de Danilo, évidemment. Et puis, il y a le petit contrat aussi des jeunes joueurs. Là, je vais regarder vite fait. Même si on sait que, voilà, comme la saison va se terminer, on n'a pas... Bon, je les laisse tranquillement. Ce n'est pas très grave. Il n'y en avait personne qui était très intéressant de toute façon. Mais voilà. Le gros match, même si c'est un gros match sans en être un. Vu que, très clairement, on a gagné 7-0 au match allé. Donc, autant vous dire qu'on est quasiment en finale de cette Ligue des Champions. Alors, certains, d'ailleurs, d'entre vous, et ça, ça m'a fait rire. Enfin, un d'entre vous, dans les commentaires, m'a dit « Amy, ce n'est pas réaliste d'être en demi-finale la première saison. » Alors, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai envie de vous dire. Je suis désolé pour la personne qui a dit ça. En plus, c'est une personne qui commente assez souvent. Mais c'est éclaté comme commentaire. Ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire quoi ? Que ce n'est pas réaliste. Alors, que tu me dises que ce ne soit pas réaliste de gagner 7-0. Ok, d'accord, pas de souci, si tu veux. Par contre, ne pas être en demi-finale de Ligue des Champions avec l'Ajax d'Amsterdam, ça n'a rien d'irréaliste. Ils l'ont déjà fait. Tout est possible. Ils ont une belle équipe. Ils peuvent le faire. Voilà. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas dans la réalité que c'est irréaliste. Il ne faut pas confondre le côté réaliste et réalité. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Juste une petite mise au point. J'ai trouvé ça assez drôle. Mais en même temps, c'est un peu éclaté comme remarque. Je ne vais pas vous mentir. Maintenant, voilà. J'accepte toutes les remarques. Encore faut-il qu'elles soient un minimum justifiées. Et j'ai envie de vous dire, excusez-moi d'être bon. C'est tout. Voilà. Bref. Allez, on va aller jouer avec une équipe bis aujourd'hui. Koudouz va jouer. Je pense à la place de Neres. Anthony va rester là. On va aller faire jouer le petit Bergouis. Naveda va venir également jouer au milieu de terrain. Gravenberg va quand même être là. Parce qu'il faut quand même faire jouer un petit peu les joueurs bons, entre guillemets. Tac, tac, tac. Ensuite, on va avoir... Pourquoi pas ? On va peut-être faire... Allez, on va faire jouer. Ah non, Timber. On va faire jouer un petit devirt. Mais non, on va faire jouer Timber. Quand même, c'est pas mal. On va quand même faire jouer un petit peu de bons joueurs. On a 4 jours pour se reposer derrière. Neres ne restera pas du tout là. Parce qu'il est vraiment très, très fatigué. Danilo va être sur le banc. Tadich également, je pense. Est-ce qu'on a des joueurs qu'on voudrait mettre ? Je pense que c'est tout. On va peut-être mettre le petit devirt sur le banc quand même. Et on va y aller avec cette belle équipe quand même. C'est quand même une belle équipe. Et puis bon, je ne sais pas comment va être le B4B. Pour être très honnête avec vous, ils seront peut-être un peu motivés à essayer de sauver l'honneur chez eux. Au moins, pas perdre le match. Maintenant, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont être. Le public est présent. Moi, clairement, je n'aurais pas été au stade. Je ne vais pas vous mentir. Quand tu te prends 7-0 match allé, tu ne vas pas au stade. Le match de retour. Non, moi, je n'y vais pas, les gars. Je dis, non, c'est bon, les gars. Vous vous êtes fait laminer au match allé. Je ne veux pas voir la même chose au match de retour. Et il est fort probable que si on soit dans le même état d'esprit, on peut faire la même chose. Donc, ça va être un peu l'objectif. On n'a pas à ce mytho. On y va, les amis. Pour les meilleurs moments de ces demi-finales. Retour, direction la finale de la Ligue des Champions. Vous le savez que normalement, ça devrait être bon. On se retrouve pour les meilleurs moments. Let's go. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Pour Taglafico qui a fait l'effort. Taglafico la frappe. Et l'arrêt de Roman Bourqui. Quelle énorme première occasion pour l'Ajax sur cette belle percée, en tout cas, de Taglafico qui a vraiment voulu monter tout seul. Je ne lui ai absolument rien demandé. Il faut le savoir. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Ça montre nos intentions offensives dans ce match. On ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Et Dortmund, pour l'instant, qui, bon, réalise un match intéressant. Mais ce n'est pas non plus du grand, grand Dortmund. Allez, Marco Reus pour le corner. Du côté de Dortmund, toujours au premier poteau. Toujours sur Anthony ou sur Neres à chaque fois. Donc, c'est compliqué, ce genre d'action. Et pourquoi pas la petite contre-attaque. Ah, c'est dommage. S'il arrive à faire cette passe derrière, c'était très intéressant. Attention, Allende. Allende. Allende, Allende. Attention à ce ballon pour Neus. Bellingham. Emre Can. C'est bien fait. Marco Reus. Oh, la frappe de Malen. Elle est totalement éclatée, les gars. Voilà, Dortmund qui cherche encore les solutions, mais qui n'y arrive pas pour le moment. Oh, le ballon de Koudouz pour Tagliafico avec la réussite parce qu'elle passe en dessous les jambes. Tagliafico le centre pour Graven Bercht la frappe. L'ouverture du score. Exceptionnel but. Mais quel geste d'anthologie de Mohamed Koudouz qui vraiment a eu la réussite parce qu'elle passe entre les jambes du défenseur. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est du football champagne, les amis. Bouham va être jaloux. C'est le but, les gars. C'est le but. Et on est en train d'exploser Dortmund. D'ailleurs, encore une fois, grosse dédicace au frérot parce qu'on explose Dortmund. On en a besoin et qu'il en avait besoin aussi. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas parce que vous vous dites mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il parle ? Bouham, le frérot, celui qui tient une chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à aller le voir. Eh bien, il avait fait une carrière avec Dortmund et il s'est fait lamentablement licencié. Donc voilà, je le venge. Aujourd'hui, avec ce 7-0 et maintenant ce 8-0 sur l'ensemble des deux matchs grâce à ce but de Graven Berch à la 25e minute de jeu sur ce merveilleux mouvement collectif. C'est parfait. Aïe, 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 aïe. Dortmund, c'est incroyable, Dortmund. C'est vraiment incroyable. Coup douce. Pour Juan Camillo, ça fait 2-0. C'est incroyable. C'est incroyable, Dortmund. Je ne les reconnais pas. Je ne les reconnais pas du tout. C'est assez fou. 29e minute de jeu et Juan Camillo, le meilleur buteur de cette Ligue des Champions qui vient marquer le 2-0, le 9-0. Si on arrive à atteindre le 10-0, les gars, je le prends. Je le prends, évidemment. C'est magnifique. Après, voilà, là, il était tout seul. Mais la défense, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable quand même. Autant des fois, on a l'impression de jouer contre des équipes. C'est le Barça en face alors que ce n'est pas du tout le Barça. Et là, on tombe face à Dortmund et c'est une équipe éclatée. Incroyable. Anthony qui va aller chercher. Oh, la faute ! Sur Anthony. Là, c'est une faute de frustration, je pense, du côté de Zagadou. Il y a mal par le Brésilien. Ça sera un coup franc. Est-ce que Bergwis le tire ou est-ce qu'on en a un autre ? Bon, il est pas mal. Il est pas mal, Bergwis. On va le faire tirer. En plus, c'est vraiment le côté pile où il faut le tirer. Je vais essayer de la tirer un petit peu si j'y arrive. Un petit peu comme ça. Et c'est arrêté par Roman Bourque. Il était pas mal tiré même si c'était pas non plus exceptionnel comme tir. Mais c'était pas mal. Et encore une fois, le ballon récupéré. Bon, là, c'est pas très bien joué. Mais franchement, on le sent. Franchement, Dortmund, c'est éclaté. Attention à cette action. Encore une fois, ça peut aller évidemment très vite. Et Zagadou, cette fois, bien placé. Encore un bon ballon. Ah là 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 là. Et Koudouz, il nous fait un match fantastique. Et il va peut-être faire deux passes D, d'ailleurs. Deux passes décisives pour Mohamed Koudouz. Cette fois, c'est pour Anthony. 10 à 0, les amis. Exceptionnel. Match sublime. Double confrontation. Merveilleuse. Mythique. Historique. Tout ce que vous voulez. Dortmund ne se relèvera pas de ce match aller. Évidemment, c'était déjà prévu. Et je pense que, voilà, ils ont pris un petit peu ce match par-dessus la jambe aussi. Je pense Dortmund. C'est un peu logique. Quand tu perds, autant le match aller. Tu n'y vas pas avec les mêmes intentions. Et là, nous, on déroule. Nous, on déroule. On n'a pas envie de se laisser marcher dessus. On a envie de faire peur à notre furture adversaire de finale de Ligue des Champions. Et 10 à 0, les amis. C'est vraiment parfait. On va arriver à la pause avec ce score. On peut même faire beaucoup mieux si on en a envie. Avant, évidemment, la fin de cette première mi-temps. Juan Camillo, peut-être. Le meilleur buteur. Il est là. Le meilleur buteur. Le meilleur buteur. Il va tomber sur Roman Bourki. J'étais à ça d'un 4-0 à la pause. Les gars, c'est assez fou. Gravenberge. Gravenberge. Pourquoi pas ? Et là, ça sera la mi-temps. Voilà, sur ce score de 3-0. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et on est... On est fou. On est fou. On a le ballon. On a les occasions. On a tout. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour aller 6 tirs. 6 tirs cadrés. On a vraiment envie de gagner ce match. Aujourd'hui, c'est assez incroyable. Je n'ai vraiment rien à dire. Vraiment rien à dire. On va y aller comme ça. On va reprendre sur ce rythme-là dans ces deux et demi-temps. Et pourquoi pas continuer ? Je veux dire, on est bien partis. On est partis pour du football champagne aujourd'hui. Et on y va. Il n'y arrive pas. La mauvaise relance. La mauvaise relance. Et le but. Aïe, 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 aïe. La mauvaise relance. L'erreur de Raikovic. Et mes ententes, tout simplement, entre son latéral droit. Je crois que c'était Mazraoui. Et lui, au niveau de la relance. Il y en a un qui l'a voulu en profondeur. L'autre qui l'a voulu dans les pieds. Qui l'a voulu dans les pieds. On le voit ici. Hop. Il se tourne le dos. Et malheureusement, ça profite à Allende qui perd quand même son duel à la base face à... C'était Reus, pardon. Marco Reus qui perd son duel à la base face à Raikovic. Mais derrière, ça suit très bien de la part de Allende. D'ailleurs, c'est Allende qui vient marquer de la tête. Ah oui, il est pas fou. Il est pas fou, Allende. Il est partout. Bon, ça fait 3 buts à 1. 10-1 sur l'ensemble des deux matchs. Mais bon. Voilà. On va pas se mentir qu'on est quand même bien. On aurait aimé quand même ne pas se prendre au début dans cette double confrontation. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête de Daniel Malen. Parce que là, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. J'ai défendu comme une grosse merde. Et vraiment, il a rien fait. C'est assez incroyable. Là, Allende, il fait zéro effort. Zéro effort. Et attention à Gravenberge pour Juan Camillo. Hernandez, ça va passer. Le centre derrière. Et la reprise. Yorges. Yorges pour Mazraoui. Mais quelle action encore une fois. Quel contre-attaque. Et Mazraoui qui était venu encore. Incroyable. C'est nos latéraux. ils sont extrêmement offensifs. Tagliafico. Et là, on a Mazraoui. Alors là, il est trop offensif. Il est vraiment pas loin, mais malheureusement trop offensif. Il monte tout seul. Je ne leur demande absolument rien. Et même, je crois que dans les instructions, c'est vraiment en mode équilibré. Donc, ils le font d'eux-mêmes. Et c'est vraiment plutôt topissime. Bon, écoutez, toujours ce score. Mais attendez, parce que ça peut très bien bifurquer dans l'autre sens. On le sait. Zagadou, il a un jaune. et on aurait pu le provoquer. C'est ce qu'on a fait. Attention avec Anthony. 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 Il y a hors-jeu. C'est dommage, mais vraiment, on fait un superbe football aujourd'hui. c'est de qualité. Oh, elle est belle. Oh, elle est merveilleuse. Je crois que c'était Emre Can qui vient de frapper de loin comme ça. Quelle énorme frappe. Et elle est bien entrée. Exceptionnelle. Exceptionnelle frappe de Emre Can. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Cette frappe lontaine est merveilleuse. 3-2. Comme je vous dis, ce serait bien de ne pas perdre le match quand même. Donc, on va faire gaffe quand même. ça joue bien. Oh, ça joue bien. Et Raikovic qui est là, il y avait en jeu d'ailleurs. Ça joue beaucoup mieux du côté de Dortmund. Mais alors là, clairement, pour un réveil tardif, c'est bien, bien trop tardif. Franchement. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Attention à ce ballon, bien donné. Pour Juan Camilorandes, la frappe et le but derrière. 4 buts à 2. 11 à 2. Les admissions de l'ensemble des deux matchs. Exceptionnelle performance. Et on a, franchement, on a cette qualité quand même de pouvoir marquer alors que on n'a plus rien à prouver dans ce match et dans cette double confrontation. Là, c'est très bien joué. Très belle contre-attaque juste après d'ailleurs un très très beau sauvetage de Raikovic. Écoutez, 4 buts à 2 à la 60. Alors, le jeu va reprendre. C'est dommage. Je voulais faire les changements quand même parce qu'on est assez tard. On va faire sortir Anthony, on va faire entrer Darami. On va donner un peu de temps de jeu également à Danilo avant qu'il parte parce que je ne sais pas si vous l'avez fait attention mais il a eu une offre au 1er juillet libre de tout contrat notre petit Danilo et Wirt va venir finir le match également. Premier match du champion pour notre petit jeune défenseur central. Ça sera après dès que le ballon sortira. On a fait quelques erreurs. Quelques erreurs de relance et ça nous coûte un petit peu des occasions gratuites du côté de Dortmund. Attention, les remplacements donc peuvent être faits vu que le ballon vient de sortir. 81ème minute de jeu et le corner tiré par Alain. C'est bizarre qu'il le tire parce que bon, clairement, il peut être là pour la tête. Maintenant, il y a quand même du Emre Can qui est là pour la reprendre mais ça ne passera pas. Toujours 4-2, toujours 11-2 sur l'ensemble des deux matchs. Ça va passer. Ça va passer pour Danilo. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et là, Mazraoui encore. Mazraoui encore ! Oh la 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 lala Mazraoui. Mais quel match il nous fait Mazraoui. 5-2. Mais là, on les éclate deux fois de suite quand même. On les éclate deux fois de suite et cette reprise est incroyable. Incroyable les amis Je pense que c'est la compo de Dortmund Qui nous aide un petit peu Avec nos latéraux qui sont extrêmement offensifs Je ne sais pas comment évolue Le Borussia Je vais regarder ça juste avant Je tiens à le regarder On va regarder un petit peu la compo Comment ils évoluent Ils évoluent à 4 derrière Donc il n'y a rien de fou Mais c'est vrai que comme il n'y a personne sur les côtés Vous le voyez c'est vraiment une compo avec un milieu en losange Je pense que du coup Les joueurs, les latéraux Peuvent beaucoup plus monter Evidemment vous vous en doutez Si on regarde ici Nos latéraux peuvent forcément beaucoup plus monter Parce qu'il n'y a personne sur les terrains Sur le côté Et que c'est plus facile pour eux Voilà tout simplement Bref Je pense que c'est pour ça Que nos latéraux sont assez offensifs dans ce match Mais en tout cas vous avez plaisir 5 buts à 2 Il n'y a absolument rien à dire dans ce match Mazraoui Mazraoui Pas MVP Mais Superbe match en tout cas Par contre la défense les gars C'est éclatouillé C'est éclatouillé Et Bergwiz qui vient marquer le 6-2 Voilà c'est Comme le match allé quoi Comme le match allé les gars Il n'y a rien à dire La défense Il n'y a rien Il n'y a rien en défense Il n'y a absolument que dalle C'est impressionnant Je ne sais pas Franchement je ne sais pas Dortmund ce qu'ils ont aujourd'hui Dans cette Ligue des champions Mais là on les a Mais Atomisé 6-2 Et 7-0 Pour l'instant Franchement Voilà je suis quand même Extrêmement surpris On sait que sur un match Ça peut le faire Bah alors faire ça Sur deux matchs Ça montre vraiment Une supériorité Ça montre vraiment Qu'en face Il y a un gros gros souci Et franchement C'est vraiment pas top Pour eux Pour la suite Pour leur confiance Mais pour nous C'est exceptionnel Tout simplement On vient Réaliser La double confrontation Parfaite Pour se hisser En finale De cette Ligue des champions Exceptionnel Exceptionnel Alors dites moi maintenant Du coup Si c'est réalisé D'être en finale De la Ligue des champions Parce qu'apparemment Non J'imagine Et bien je m'en fous Complètement Je m'en contrecard Je suis très content D'être en finale De la Ligue des champions C'était l'objectif De cette carrière Avec l'Ajax d'Amsterdam L'objectif était De tout gagner De surdominer Le redivisie Et d'aller gagner La coupe Des Pays-Bas Plus La coupe Plus le redivisie Mais c'est vrai Que c'était La Ligue des champions En tout cas Elle est loin En Ligue des champions Ce qu'on n'a pas réussi à faire Mais c'est quand même Déjà pas mal Alors le match Entre Séville Et Liverpool N'a pas été joué Le match retour Donc on ne sait pas Notre adversaire Je ne le connais pas encore On va faire la petite conférence De presse tranquillou Avec Eric Tenag Bon lui Bon De vertil On ne l'a pas vu Tac 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 Vous l'avez C'est la sens aujourd'hui Bah je ne sais pas Il faut attendre un bon moment Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Ils nous disent ça On ne l'a pas vu On ne l'a pas vu Juan Camillo Deux buts évidemment Le héros du match Bon en tout cas C'est l'équipe Encore une fois C'est l'équipe Je dis voilà Une bonne performance globale Parce que franchement Toute l'équipe a été Tout simplement monstrueuse Dans ce match retour Félicitations Une victoire Voilà Une belle victoire En plus de ça Un commentaire On est en finale De cette Ligue des Champions Bah écoutez On a prouvé Ce dont on était capable Et maintenant On va aller la soulever Cette coupe aux grandes oreilles Ça va être évidemment L'objectif Du dernier épisode Qu'il y aura après Parce que maintenant On va jouer ce match Face à la Dalarmar En espérant faire De très très belles choses On va aller regagner Notre adversaire Est-ce que ça sera Séville Ou est-ce que ça sera Liverpool Et bien ça sera Liverpool Dans cette finale De Ligue des Champions Ils ont battu Le FC Séville En demi-finale Non ce n'est pas ici Rémi C'est ici Ils ont perdu 1-0 Mais ils ont quand même réussi A se visser en finale De cette Ligue des Champions Belle finale en tout cas Ça va être extrêmement intéressant On va faire le dernier match De cette vidéo Face à la Dalarmar Troisième Le PSV toujours devant Avec un point Il va falloir Il va falloir les battre Contre qui joue le PSV J'ai une petite interrogation C'est quoi Ça fait un ordre Donc c'est possible Que le PSV Face à un faux pas Face à Feyenoord On sait que voilà C'est un duel au sommet aussi Là c'est vraiment Un gros gros duel Parce qu'on a le premier Qui affronte Le quatrième Et le deuxième Qui affronte le troisième Donc autant vous dire Qu'il y a vraiment Des énormes matchs Dans cette 32ème journée De Redivisie On va essayer d'aller Battre cette équipe Et j'espère que l'équipe Est reposée Ça a l'air Ça a l'air Ça c'est plutôt cool Ouais NRS Tout le monde est plutôt reposé Donc ça c'est cool Mazraoui Mais quel match Il nous a fait Mazraoui C'est assez impressionnant Franchement Je pense qu'on va y aller Comme ça J'ai envie J'ai envie les gars De mettre Timber Timber à la place de Blint Timber il nous fait des matchs Phénoménaux aussi C'est assez incroyable Je suis vraiment fier de lui De ce qu'il réalise Franchement c'est assez dingue Et on va y aller comme ça Je pense que c'est une très très belle équipe Une équipe type Avec Timber en plus On y va Pour ce match face à la Darkmar C'est parti Alors très clairement Les amis En cas de défaite Aujourd'hui Face à la Darkmar Et en cas de victoire Du PSVN de VNFFN Nord On est cuit pour le titre Vous le savez Donc il va vraiment pas falloir Se tromper aujourd'hui Il va vraiment falloir Battre cette équipe De la Z Darkmar On a du pain sur la planche On a du taf Mais on sait qu'on est capable De le faire La preuve On a quand même battu Dortmund 12 12 13 11 Je sais plus Je sais plus les gars Mais on les a explosés Bah 13 Je crois que c'est 13-2 Qu'on les a battus Sur l'ensemble des matchs Voilà Si on bat pas 1-0 La Z Darkmar C'est pas normal Ça sera l'objectif C'est parti pour les meilleurs moments De ce match De Redivisie 32ème journée On se rapproche De la fin 1-0 Pour la Z Darkmar C'est impressionnant La différence Entre la Z Darkmar Et Dortmund Les gars Je ne sais plus Là je ne sais plus Voilà Je vous le dis Voilà Là je peux pas Je peux pas vous dire autre chose Je ne sais pas Voilà C'est comme ça Tu es capable de battre Dortmund Oui 6-2 Oui Et 7-0 Oui Mais tu es capable également De te prendre un but très très rapidement Face à la Z Darkmar Alors que Je sais pas Je ne sais que dire Je ne sais que dire Ça fait 1-0 Pour la Z Darkmar Et on va essayer Évidemment De revenir C'est quand même incroyable Ah oui Pour Anthony Allez Anthony Allez Anthony Allez Sors nous de cette situation compliquée Eh bien non C'est arrêté par le portier Attention la relance Elle est moche Allez Anthony Elle est belle Elle est belle Oui Anthony Il avait vu Le gardien était monté Le gardien était un petit peu haut Parce qu'il venait de faire une relance Il le savait Anthony Et il a tenté la frappe lointaine Monstrueuse Pleine de spontanéité Exceptionnelle Notre numéro 11 Qui nous marque encore une fois Un bijou Oui il a relancé le ballon Il savait qu'il était loin Et derrière il a frappé Il a eu totalement raison Mais quel but Quel but du Brésilien Ah il s'est retourné Il ne s'est pas posé de question Il le savait Il le savait Que le gardien avait déjà Oh là 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 Magnifique Magnifique Il n'y a absolument rien à dire Ça fait un zéro Non ça fait un partout Rémi on se calme Mais quand même Mais quand même Ça c'est une très très belle réaction Un but magnifique D'Anthony Encore un Vous allez dire Pour Anthony C'est bien fait de la part de Juan Camille Hollandaise Anthony Anthony Oh il est retour Le retour Incroyable du défenseur Heureusement Qu'il était là Parce qu'Anthony était reparti Sur sa patte gauche Pour frapper Il y aura donc un corner Évidemment Juan Camillo Qui était là Oh là là Il n'était pas loin De revenir chercher ce ballon Attention à Martinez Martinez qui va essayer d'aller centrer Il va acheter une solution Il va la trouver ici avec Raven Berch Le ballon C'était pas mal Il va jouer ici pour Tagliafico Tagliafico qui allume Et ça sera un arrêt Et donc un corner du côté de l'Ajax On commence à redominer un petit peu ce match Ça fait plaisir Il est pas mal tiré Mais il n'y a personne Il n'y a personne les gars C'est pas cool Tadich Tadich Il n'est pas de gauche Et c'est arrêté Par le portier On tire beaucoup de loin dans ce match Mais on sait que le gardien en face Il n'est pas non plus irréprochable Donc c'est plutôt une bonne chose On est en retard On est en retard On est en retard Raico lui il n'est pas en retard Heureusement Je vais pour Martinez Hernandez pardon Le mec il ne connait plus le nom de ses joueurs Tout va bien Allez le centre Très bien joué Que c'est bien joué De la part de Juan Camillo Hernandez Pour Tadich Et ça fait 2 buts 1 Juste avant la pause Oui mais le mec ne connait plus le nom de ses joueurs Tout va bien Tout va bien dans le meilleur des mondes Et Dozan Tadich Qui donne l'avantage Et qui renverse le match Avant la première mi-temps Du côté de l'Ajax Ça fait plaisir Parce que j'ai envie de vous dire Quand même que c'est mérité On est quand même bien meilleurs Et on fait vraiment De très très belles actions Pour l'instant Et franchement c'est cool Franchement c'est cool D'avoir réagi comme ça 45ème minute de jeu 2 buts 1 Pour les joueurs d'Amsterdam En espérant évidemment Continuer comme ça En cette zone mi-temps On va regarder un petit peu les stades Pour voir si c'est mérité Mais pour être honnête Je trouve que ça l'est Voilà Je sais pas si les stades vont être éloquentes Mais pour moi ça l'est Ils ont un petit peu le ballon Mais on a un peu plus d'occasion Voilà En tout cas regardez Tous les tirs sont cadrés Depuis un petit moment quand même On cadre Beaucoup 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 Nos tirs On va pas se mentir Et ça c'est vraiment propre Ça veut dire qu'on fait attention Devant le but Et voilà Et pourtant on frappe de loin On essaye de tirer de loin Mais on fait attention Et on s'applique Et ça c'est plutôt cool On met 2 buts à 1 A la pause Les amis Pas trop trop de fatigue On va pouvoir continuer comme ça Et on se retrouve Pour les mêmes moments De cette deuxième mi-temps Et t'as dit Ouais pourquoi pas Pourquoi pas Avec la vitesse Avec la vitesse Juan Camillo C'est bien fait C'est bien fait Juan Camillo Il est passé avec à la fois La vitesse et la puissance Aïe 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 Il était un peu en bout de course Il savait plus trop quoi faire Et malheureusement Il a peut-être tenté Le geste le plus compliqué Le petit ballon piqué Peut-être aurait-il dit Faire autre chose Là c'est bien fait par contre C'est très bien fait Avec Anthony qui était là Ça ne passera pas Tadic Le ballon au retrait Non c'est là Il est là Tadic Il est là Tadic La reprise Oh la 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 Quelle grosse pression Mise par la Jax Malheureusement Ça ne réussit pas Dans ce début Deuxième mi-temps Oh le bon ballon Quel passe De Juan Camillo Pour Neres Oh exceptionnel Exceptionnel Mais quelle vista De Juan Camillo Hernández Pour trouver son pote Sur le côté gauche Exceptionnel passe Et quelle frappe derrière De David Neres Magnifique Franchement Il n'y a rien à dire Sur cette action Elle est merveilleuse Parce que là Oh et la passe Même moi Je ne voulais même pas La mettre là Enfin c'était Vraiment Ça a été fait automatiquement Quelle frappe Quelle frappe Quelle passe Quel tout Quelle action Et ça fait 3 buts On prend 2 buts d'avance Dans ce match Et là ça fait plaisir Il n'y a pas en jeu Il n'y a pas en jeu Il n'y a pas en jeu J'étais en plein doute Je me suis dit Est-ce qu'il y a en jeu Est-ce qu'il n'y a pas en jeu Bah visiblement Il n'y a pas en jeu Et Juan Camillo Qui va marquer Le 4 buts à 1 On plante les amis C'est fou C'est fou 3-0 tout à l'heure Là on est à 4 buts à 1 Et puis bien sûr Le 6-2 de tout à l'heure Tout va bien Dans le meilleur des mondes On va faire quelques changements Vu que pour le coup On est plutôt pas mal Je vais refaire entrer Un joueur qui me plaît Beaucoup cette saison C'est le petit Le petit Naveda Franchement il a été Très très bon aussi Vraiment un très très bon Remplaçant Alvarez Là il va rentrer À la place de Gravenberge J'ai envie de donner Un petit peu de chance aussi A l'heure Parce qu'à l'heure A quand même fait Une belle saison Et on va faire sortir Neres dans ce match Pour faire entrer Koudouz Qui nous a fait franchement Des gestes techniques Exceptionnels Lors du dernier match Donc voilà On va aussi un peu Les remercier pour ce match Face à Lazer Arkmar C'est parti Pour la fin de ce match 4 buts à 1 Bien fait quand même là Et la belle défense De Martinez Voilà qui aura été Merveilleux La passe d'Anthony Et mon petit Fais attention s'il te plaît Deuxième passe loupée De la part du Brésilien Attention quand même Il perd le ballon derrière On se calme Anthony Quand même Ouais il s'excuse Parce que là Il a un peu chié dans la colle Un peu partout Sur cette action C'était pas top Net domination aujourd'hui Après franchement L'ouverture du score Qui a été compliqué Pour Lazer Arkmar Et bien On a su tout simplement Revenir Et ça c'est plutôt bien On vient gagner J'espère Que Feyenoord a battu On va aller voir ça tout de suite J'espère que le Feyenoord a battu Le PSV InDevon Ça serait exceptionnel Ça nous permettrait De passer premier A l'issue de cet épisode C'est vraiment L'objectif C'est vraiment l'objectif Et malheureusement pour nous Le PSV a gagné Face au Feyenoord Ce qui fait qu'on conforte Notre place de deuxième On sera deuxième minimum Mais on reste à un point Pour le moment Du PSV InDevon Le PSV qui affrontera Nimeh Pour la 33ème journée Et Zwoli Pour la dernière Donc autant vous dire Que malheureusement Ça va être compliqué De leur passer devant Il faudrait vraiment Qu'ils fassent un faux pas Nous Je vous montre évidemment Le programme du prochain épisode On va jouer face à Erenven je crois De souvenir Voilà Erenven en championnat Et vitesse Donc il va falloir les gagner Ces deux matchs En championnat Il va falloir évidemment Tout faire pour Voilà Pour aller chercher ce titre Maintenant On a fait beaucoup de faux pas Dans ce championnat Ce qui nous Forcément Ce qui nous empêche C'est ce qui nous bloque Pour être champion Malheureusement Voilà Le destin n'est pas Entre nos mains Et il va falloir Espérer évidemment Un faux pas du PSV Et enfin Évidemment la finale De la Ligue des champions Face à Liverpool Ça ça sera Évidemment le gros match De la prochaine vidéo La dernière vidéo De cette carrière Avec le PSV Avec le PSV Non avec la Jacques Rémi calme-toi Et voilà Et ensuite Après cette carrière Voilà je vous le dis On a Je pense qu'on partira Sur la carrière Avec Sunderland Peut-être même Que je commencerai La carrière Sunderland Avant la fin de cette carrière Pardon Oh là là Rémi Mais c'est le matin Les gars c'est le matin Je viens de boire de l'eau Et je fais que de parler Donc forcément rien ne va plus Donc peut-être que je commencerai Évidemment La carrière Sunderland Avant la carrière Avant que cette carrière Elle se termine Il va falloir vraiment Que j'apprenne à parler Parce que ça ne va plus Peut-être même Que cette carrière Sunderland Est déjà sortie Ou va bientôt sortir Voilà je ne sais pas encore Je ne sais pas encore Pour ceux qui ne savent pas La carrière Sunderland C'est la carrière que j'ai fait en live Mais comme je ne peux pas faire de live En ce moment J'ai décidé de la reprendre Voilà en vidéo Un petit peu Le temps que je puisse refaire des lives Et quand je reprendrai les lives Je reprendrai cette carrière Sunderland Avec le live Vous l'avez compris Les amis Voilà Bon bah écoutez On va se laisser là dessus Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Si elle vous a plu Vous savez quoi faire N'hésitez pas à liker la vidéo Vous abonner à la chaîne Pourquoi pas même commenter Et partager la petite vidéo Ça ferait extrêmement plaisir Vous le savez Ça soutient beaucoup Pour le référencement Pour tout Vous le savez Et puis voilà On va essayer de continuer A faire de belles choses Sur cette chaîne Et dans cette carrière Évidemment En même temps En attendant Putain rien ne va plus Gros gros coeur sur vous Les amis Moi je vais retourner me coucher C'était Rémi Prenez soin de vous C'est le plus important Je ne sais plus Je ne sais plus que dire Rien ne va plus Je m'en vais C'est parti A demain Bisous bisous Non pas à demain Demain normalement Il n'y a pas de vidéo On ne sait jamais Peut-être sur un malentendu Mais ça m'étonnerait Gros gros coeur sur vous Les amis Prenez soin de vous C'est la fin de vidéo Sous-titres par Juanfrance